Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, ça va plutôt nickel. Avant qu'on ait commencé cette vidéo, je tiens d'abord à m'excuser pour mes 4 voire 5 jours d'absence. Je voulais prendre quelques vacances pour moi, et du coup, il y a eu la news concernant Stargirl, j'ai rien fait. Constantine, j'ai rien fait, Green Lantern, j'ai rien fait, Les Wings, saison 2, j'ai rien fait. Mais là, caster une nouvelle Supergirl pour le film Flash, il fallait que je sorte de mon coquant. Il fallait directement que je reprenne du service, que je reprenne des vidéos, et que je vienne vous parler de cette petite information qui est tombée juste hier. Du coup, la team, je tiens aussi à préciser que cette vidéo n'était pas du tout au programme. Pourquoi n'était pas telle au programme, me direz-vous ? Parce que je ne m'attendais tout simplement pas à ce qu'on voit Supergirl dans le grand écran. Ni moi, ni vous, ni personne en fait. Mais c'est vraiment arrivé, et du coup, on va décortiquer tout ça durant cette vidéo. On va parler du personnage, de la version du personnage que cette nouvelle actrice va interpréter, des versions d'histoire du personnage, de comment ça va se passer, de Mélissa aussi, de la série Supergirl, on va parler de Supergirl en général. Comme d'habitude, le pouce bleu pour mon retour, malgré que mon absence a duré 4 à 5 jours. L'abonnement, ce n'est pas déjà fait. Et si tu kiffes le contenu, le bas de la chaîne. Si tu kiffes la CW, Supergirl, les jeux vidéo, le Batman, enfin le Loire aux Verts en général, DC Marvel, n'hésite pas à t'abonner, ainsi que d'activer les notifications. Et sur ce, là-dessus, moi je vous dis, on commence avec cette vidéo. Et l'intro, elle a quand même assez duré. Alors, commençons par le commencement. L'actrice, Sasha Kale, a officiellement été castée pour jouer le rôle de Supergirl, la dernière fille de Krypton, dans le film de Flash de Ezra Miller. Ça m'a choqué ? Oui, ça m'a choqué. Ça t'a choqué ? Logiquement. C'est le réalisateur du film Flash lui-même qui l'a casté durant un live, ou plutôt une vidéo très émouvante, où il était en train de lui parler, il lui a annoncé son casting, et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui sort le costume de Supergirl, et la pauvre, elle était super émue, elle était tellement émue, j'ai été émue à sa place. Elle va quand même rejoindre DC Universe, elle va quand même jouer la dernière fille de Krypton, Kara Zorale, c'est vraiment un honneur pour elle. Et pour moi aussi de la voir, parce que, voilà, j'ai vraiment super envie de voir ce que ça va donner, malgré que je suis grand fan de Melissa et de Supergirl de Melissa, mais sachez que la version du personnage que cette nouvelle actrice va jouer va être totalement, mais vraiment totalement différente. Déjà, la première chose qu'on remarque, c'est le costume. En effet, le costume, il est vraiment super proche de la version de Henry Cavill de Superman. Je quitte vraiment cet aspect kryptonien du costume, et une chose est sûre, au moins, ça va être différent. Le réalisateur nous a aussi confirmé qu'il y a 400, je dis bien 400 actrices qui ont auditionné pour le rôle de Supergirl, et c'est bien Sacha Kale qui a été choisi pour ce rôle. Pourquoi Sacha Kale a été choisi parmi ces 400 personnes ? Je me pose toujours la question, mais j'ai aussi quelques réponses à vous proposer. Le réalisateur nous a confirmé lui-même qu'il a choisi une petite actrice pour incarner le rôle de Kara Zorale. Et pour vous la faire courte, par petite actrice, il veut tout simplement dire une actrice qui a joué dans les feux de l'amour. Non, je rigole pas. Mais l'actrice a mine de rien été nominée pour je ne sais quoi, et du coup, ça fait d'elle une petite et pas petite actrice du tout. L'actrice est âgée de 24 ans, si je ne dis pas de bêtises, et... Pourquoi j'ai un stylo à la main ? Comme je le disais, l'actrice est âgée de 24 ans, ce qui fait plutôt très 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 jeune, mais pas du tout pour jouer Supergirl. Pourquoi ? Alors je vais m'expliquer. Pour ce faire, je vais un peu vous spoiler ce que je suis sur le point de vous proposer comme vidéo, parce que oui, je suis en train de travailler sur une vidéo sur... Je vous préviens, ça va vous spoiler la prochaine vidéo, mais ça ne va pas trop vous déranger. Ça va concerner l'impact de Mélissa Bonnoyst sur le personnage de Supergirl, ou tout simplement Mélissa Bonnoyst et CBS en général. Et je tiens à vous prévenir que cet impact, il est vraiment énorme. Tout comme Stephen Hamel avec Arrow. Je m'explique. Pour les connaisseurs de comics, vous avez directement compris de quoi je parle. Mais pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment trop, je vais vous expliquer à peu près la situation en attendant cette nouvelle vidéo. Pour vous la faire courte, dans les comics, que ce soit Green Arrow ou Supergirl, c'est des personnages totalement, tout à fait différents des personnages que l'on connaît. Que ce soit en termes de caractère, en termes de design, en termes de style, en termes de tout. Vraiment, 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 vraiment tout. Et comme je dis tout, c'est vraiment tout. Si on prend Oliver par exemple, Oliver de la série, c'est un mec super sérieux, méga badass et tout. Si vous le prenez dans un anime, dans un jeu, dans des comics, c'est tout à fait l'opposé. Le mec, il est drôle. Il balance des vannes à 10 000 scènes. Vraiment, c'est vraiment un changement radical du personnage. Et j'ai envie de vous dire que la CW, avec tous ces changements, elle a vraiment réussi à nous proposer de nouveaux personnages auxquels on s'est vraiment attachés. Et c'est là qu'on revient vers Supergirl. Supergirl de base, c'est pas du tout la version de Mélissa en fait. La version de Mélissa, elle lui a donné du cœur, elle lui a donné des émotions, elle lui a donné je sais pas trop quoi, comment l'expliquer. Bon, ça arrive dans la prochaine vidéo. Mais vous inquiétez pas, en gros, ce que je veux dire, c'est que Mélissa, elle a vraiment donné un aspect de tendresse, un aspect de cœur, un aspect de gentillesse aux personnages de Supergirl qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et après ça, devinez quoi ? Les comics se sont inspirés de la version de Mélissa Bonheur pour reboot le personnage de Supergirl. Par reboot, je veux dire vraiment reboot le personnage en général. Pourquoi il en reboot ? Bon, déjà de 1, le style du personnage, il a changé. Il lui a mis le costume de la série, ça c'est de 1. De 2, le caractère du personnage, il a totalement changé. Parce que je rappelle qu'avant, le caractère de Supergirl, c'était pas trop ça. C'était rush, c'était frapper tout le monde, c'était énervant, c'était être méga chiant. C'était vraiment un personnage radicalement changé du personnage que l'on connaît là maintenant avec la série. Et pour revenir maintenant vers Sacha Kale, le personnage de Supergirl, ou plutôt les personnages de Supergirl d'avant le reboot, en quelque sorte, inspirés de Mélissa Bonheur, en fait, le personnage de Supergirl, il était super jeune. Elle était vraiment super jeune, notamment lors du reboot du New 52, ça, c'était une Supergirl carrément jeune. Elle tabassait tout le monde, elle était méga enrogne, elle savait pas ce qu'elle foutait, notamment dans quelques films animés où on pouvait voir ça. Vous pouvez aller regarder des films animés, vous pouvez aller jeter des coups d'œil sur quelques comics. Ça, enfin, cette Supergirl et l'autre Supergirl, c'est tout simplement pas les mêmes personnages. Et du coup, pour revenir vraiment à ma mademoiselle, Sacha Kale, de un, elle est jeune. De deux, sans visage, sans visage, sans vouloir juger ou autre, elle me fait tout simplement penser à Supergirl du New 52. Je sais pas pour vous, mais moi, sans visage, il me fait directement penser à une Supergirl beaucoup moins impactée par Mélissa, mais une Supergirl beaucoup plus inspirée du New 52, j'ai envie de dire. Surtout le fait qu'elle soit jeune. Le fait qu'elle soit jeune, ça change toute la donne, en fait. Là, on a une jeune fille, on a plutôt une jeune femme. Mais là, on a une ado de 20 ans. Bon, je sais pas si 20 ans, on peut appeler ça ado. Mais le caractère de Supergirl, il va radicalement changer durant le film. Et c'est ce que je pense. Et j'ai envie de vous dire que ça, c'est une bonne chose. Parce que là, Supergirl de Mélissa Bonoist nous a proposé une Supergirl totalement différente de ceux qu'on connaissait des comics. Mais en revanche, c'est la seule version de Supergirl qu'on connaît vraiment. Et du coup, nous proposer une version tout à fait et radicalement différente de la version de Supergirl qu'on connaît. Là, ça va être top, les gars. Je vous le dis, ça va vraiment être top. Surtout que ça va nous laisser deux versions différentes de Supergirl. Et du coup, ça va tout simplement pas enterrer Mélissa Bonoist. Et ça va vraiment rester... J'arrive même pas à parler. Et ça va vraiment rester un symbole. Personnellement, je vais pas juger parce que je sais que je vais adorer parce que j'adore tout simplement le personnage de Supergirl. Je fais à 100% confiance à Mademoiselle Sacha Kale pour nous proposer une nouvelle Supergirl digne de ce nom. Et sur grand écran parce que ça va être une première. Je croise aussi les doigts pour voir une petite interaction avec le Superman de Henry Cavill. Ça, ça serait juste le feu. Et si ça continue comme ça, peut-être que le DC Universe est pas vraiment en train de mourir. Parce que là, ils ont casté Supergirl. Dieu seul sait combien de personnages, combien d'autres personnages ils vont pouvoir nous caster. Pour résumer la situation, Mademoiselle Sacha Kale est vraiment super calée pour jouer une version différente de Supergirl. Et pas celle qu'on connaît de Mélissa. Vraiment une version totalement et radicalement changée de la version qu'on connaît de Mélissa. Qui a vraiment quand même placé la barre super haut. Et du coup, s'ils veulent vraiment proposer la version de Mélissa qui est vraiment exceptionnelle. Ils pourront tout simplement pas faire la même chose parce que Mélissa, elle a mis du sien en fait. Et du coup, mieux vaut, vu qu'ils ont changé d'actrice, vu que c'est tout un autre univers. Mieux vaut partir sur de nouvelles bases avec un personnage beaucoup plus jeune. Beaucoup plus, je veux pas dire conne. Mais quand même, parce que là, on va parler d'une ado qui sait pas qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Qui tabasse Super-Man dès qu'elle est arrivée sur Terre. Qui tabasse Reine dès qu'elle est en colère. Qui a reçu l'anneau des Red Lantern. Vraiment, il y a pas mal d'histoires qu'il pourrait raconter avec cette nouvelle version de Supergirl. Ou plutôt cette version jeune de Supergirl. En tout cas, j'ai vraiment super envie de voir comment ça va se passer. Je suis un super grand fan du personnage de Supergirl. Et peu importe qui va l'interpréter. Tant que c'est des versions différentes, tant que c'est pas le même univers. Personnellement, je dis oui. Et vous savez que pour moi, Mélissa est et restera à jamais Supergirl. Elle restera toujours dans mon cœur Supergirl. N'empêche que cette nouvelle Supergirl, peut-être qu'elle va faire l'affaire. Peut-être qu'elle va nous proposer tout un nouveau truc. Et qu'on va tous kiffer. Et personnellement, je suis sûr de l'aimer. Parce que voilà, une nouvelle Supergirl, je dirais pas non. D'autant plus que la série va se terminer avec cette dernière saison. Et du coup, je me vois mal vivre dans un monde où il n'y a tout simplement plus de Supergirl. Et du coup, avec cette nouvelle Supergirl, ça nous donne déjà un avis sur 2022. Du coup, on aura une Supergirl en 2022. Peut-être qu'elle va apparaître dans d'autres films, du DCU. Peut-être même quelques, je sais pas moi, des crossovers. Un peu comme ce qu'on avait vu dans Crisis on Infinite Earths. Entre les deux Supergirls, peut-être. Voilà quoi. En gros, ce que je veux dire, c'est que tant qu'il y a du Supergirl, tant que ça soit dans un film, dans une série, je suis preneur. D'autant plus qu'on n'a plus la série qui va se terminer cette année. Du coup, voilà team, c'est terminé pour cette petite vidéo concernant Supergirls. Je t'invite à aller t'abonner à la chaîne. D'autant plus que le contenu global de la chaîne te plaît. Et surtout que la vidéo sur l'impact de Melissa Bonhoist sur le personnage de Supergirls arrive très bientôt. Et c'est une vidéo super intéressante, que ça soit concernant côté comics ou côté CBS ou côté CW ou côté Melissa Bonhoist. Une version Green Arrow aussi, ou plutôt une version Arrow aussi et en préparation. Alors, mieux vaut t'abonner et d'activer les notifications. Comme ça, tu vas rien rater de cette nouvelle vidéo. Le petit pouce bleu qui est quand même pas mal. Je sais pas pourquoi j'ai toujours mon stylo à la main. Et sur ce, la team, je vous invite aussi à partager un maximum pour faire connaître un peu ce que le DCU veut proposer avec cette nouvelle version de Supergirls. Et surtout, 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 n'hésitez pas en commentaire juste en bas à me dire ce que vous pensez de cette news qui est quand même mind-blowing j'ai envie de dire. Parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde de jouer Supergirls. D'autant plus que personne n'a joué Supergirls depuis Hélène Slater. Et personnellement, je suis confiant. Dites-moi si vous êtes confiant. Dites-moi si Melissa restera toujours Supergirls pour vous parce que je sais que ça va être le cas. Et sur ce, la team, je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était la miade. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada